Coronavirus, Bruxelles-Herline accuse une perte de 93 millions d'euros au premier trimestre. Bruxelles-Herline a enregistré une perte de 93 millions d'euros au premier trimestre de cette année, soit près du double de la perte déjà accusée sur la même période l'an dernier, 47 millions d'euros. Le nombre de passagers transportés a diminué d'un quart à 1,55 million. Les détails financiers ont été publiés mercredi en marge du rapport trimestriel de la maison mère Lufthansa. La pandémie de coronavirus, qui impacte fortement le secteur du transport aérien depuis mars, a eu raison des résultats de la compagnie aérienne belge. Le chiffre d'affaires de Bruxelles-Herline a chuté de 17 % à 233 millions d'euros. Lufthansa confirme par communiqué que le programme de restructuration de Bruxelles-Herline est en cours d'intensification, comme annoncé le mois dernier. Des discussions sont également en cours avec les autorités belges au sujet d'un plan d'aide pour la filiale belge. Bruxelles-Herline a enregistré une perte de 93 millions d'euros au premier trimestre de cette année, soit près du double de la perte déjà accusée sur la même période l'an dernier, 47 millions d'euros. Le nombre de passagers transportés a diminué d'un quart à 1,55 million. Les détails financiers ont été publiés mercredi en marge du rapport trimestriel de la maison mère Lufthansa. La pandémie de coronavirus, qui impacte fortement le secteur du transport aérien depuis mars, a eu raison des résultats de la compagnie aérienne belge. Le chiffre d'affaires de Bruxelles-Herline a chuté de 17 % à 233 millions d'euros. Lufthansa confirme par communiqué que le programme de restructuration de Bruxelles-Herline est en cours d'intensification, comme annoncé le mois dernier. Des discussions sont également en cours avec les autorités belges au sujet d'un plan d'aide pour la filiale belge. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.